C'est une situation sanitaire en passe d'être critique. La présence du variant Delta est très virulente sur le pays. Face à une forte croissance du nombre de contaminations, mais aussi des hospitalisations et des personnes qui nécessitent d'être placées sous assistance respiratoire, les autorités prennent très au sérieux la question du Covid-19 en insistant sur l'accélération de la vaccination. Si nous disposons, grâce à une stratégie efficace et à la réactivité de nos autorités, d'un nombre de doses de vaccins suffisants, le rythme de vaccination demeure encore à ce jour nettement insuffisant pour atteindre dans des délais raisonnables l'objectif de 70% de la population totale vaccinée. Je vous rappellerai simplement deux chiffres. Plus de 95% des nouveaux cas positifs Covid-19 n'ont pas été vaccinés. Second chiffre, plus de 95% des personnes hospitalisées ou en réanimation ne sont elles aussi pas vaccinées. Avec un taux de couverture vaccinale estimé à près de 8% pour la première dose et d'environ 10% pour les personnes ayant reçu la deuxième dose, le Gabon est en quête d'une amélioration du nombre de personnes vaccinées. Par ailleurs, le gouvernement n'exclut pas de reconsidérer la gratuité des tests PCR. La gratuité des tests PCR pourrait être remise en cause. Les fonds investis dans la vaccination sont beaucoup plus efficaces sur le plan sanitaire comme sur le plan économique que les mêmes fonds investis dans les tests PCR. Ce faisant, le Gabon ne ferait que suivre l'exemple pertinent de beaucoup de pays avant lui. Si la tendance actuelle n'évolue pas rapidement, les autorités menacent de prendre des mesures drastiques comme lors des deux premières vagues de la pandémie.